Les amis, bonsoir à tous. Petit moral ce soir, petit moral, défaite du Real Madrid, lourde défaite, humiliation, 3-0 contre l'ennemi juré, le Barça. Défaite méritée, voilà, on va pas chercher d'excuses, même si le Real a tapé les montants à 4 ou 5 reprises. Je trouve que globalement, que ce soit en termes de repères, d'animation, de possession, d'expérience sur le terrain, je trouve que ce qu'a proposé le Barça ce soir, c'était beaucoup plus cohérent que ce qu'a proposé le Real Madrid. Voilà, le Real Madrid a misé sur deux joueurs qui étaient Vinicius et Rodrigo qui ne jouaient pas à leur poste. On va clairement dire les choses, on va mettre les pieds dans le plat. Ce qui manquait ce soir au Real, c'était un buteur. Un numéro 9, Vinicius et Rodrigo ne sont pas faits pour jouer en tant que numéro 9, une attaque à 2. Ce système en 4-4 de diamant, ça ne fonctionne pas. Ces joueurs sont des détonateurs, ils doivent jouer sur la ligne de touche. Ils doivent provoquer leur duel avec Baldé, avec Arajo, mais ils ne doivent pas jouer en tant que numéro 9. Et donc ce soir, évidemment, je suis déçu parce que ça va jeter un froid et un doute sur les joueurs à quelques jours de la reprise en Liga. Ce n'était pas un match amical, on l'a bien vu sur le terrain, le nombre d'agressions, de fautes, de cartons, l'intensité qu'il y avait. Ce n'était pas un match amical, ça va renforcer, in fine, la confiance du Barça. Est-ce que la bonne nouvelle dans ça, c'est que le bord du Real va s'activer dans la piste Mbappé ? Je l'espère, je l'espère. En tout cas, il y a quand même des choses à retenir. Des choses à retenir, des bonnes, beaucoup de mauvaises choses. Mais il y a des choses à retenir à travers ce match amical. Première défaite donc du Real après deux victoires contre le Milan et Manchester United. La compo, donc du Real, un 4-4 de diamant. Courtois faisait son retour. Mendy était titulaire à gauche. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une indication sur le futur 11 titulaire du Real Madrid ? Est-ce que dans l'esprit de Carlo Ancelotti, Mendy passe devant Fran Garcia ? C'est une énorme blague. À la bas, Militao dans l'axe, Carvara à la droite. Là aussi, grosse indication, absence de Modric, absence de Kroos. Un milieu à 4, Camavinga, Chouameni, Valverde, Bellingham. Donc les 4 fantastiques ou le big four. Et donc une attaque à 2, Vinicius, Rodrigo. C'était aussi le premier match du Real Madrid avec un numéro 7 qui débutait un classico depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Une nouvelle ère s'ouvre du côté du Real Madrid. Et voilà. Et donc le début de match, c'est beaucoup d'intensité du côté du Barça qui maîtrise bien sa possession, qui fait les bons décalages. Et le pressing du Real Madrid ne servait strictement à rien. Et sur une belle combinaison sur un coup frein déclenché par Pedri. C'est Dembélé, vous le voyez sur l'image, qui va ouvrir le score. Je trouve que Courtois fait peut-être une petite erreur de placement. C'est un angle qui est fermé pour un droitier. Et normalement, on va dire que Courtois ne doit pas encaisser ce but. C'était son premier match. On peut l'excuser. Et puis, le Real qui va obtenir un pénalty sur une main généreuse d'Arajo. Et Vinicius va vouloir tirer le pénalty. Et la première erreur du Real Madrid, évidemment, le pénalty va être loupé. Est-ce que Vinicius, qui est le franchise player en attendant Mbappé, est un tireur de coup de pied arrêté ? Il n'a jamais tiré de coup frein. Il n'a jamais tiré de pénalty. Ok, il veut être le leader, mais avant lui, il y a des meilleurs tireurs que lui. Il y a des mecs comme Alaba. Il y a des mecs comme Modric. Il y a des mecs comme Rodrigo. Ça fait déjà trois joueurs qui savent mieux tirer les coups de pied arrêté que Vinicius. Est-ce que ce n'est pas aussi le numéro 7 qui est lourd à porter ? On a vu que ça a déstabilisé des joueurs, pas comme Mariano, mais comme Hazard. Est-ce que déjà, ce n'est pas un numéro qui pèse sur les épaules de Vinicius, qui a été mauvais ce soir, qui a tout loupé, qui ne jouait pas à son poste, certes, mais qui ce soir a été très décevant ? Il m'a énervé dans son comportement. Un joueur qui perd son calme, qui perd sa lucidité, alors qu'il doit montrer l'exemple en tant que leader de son équipe. Il doit progresser de ce côté-là, Vinicius. Donc, il loupe le pénalty et malheureusement, ce genre d'occasion, quand tu les loupe contre le Barça, c'est très difficile de revenir derrière, notamment parce que le Barça a cette capacité de gestion du ballon qui fait que lorsqu'il mène au score, c'est très dur de remonter un tel avantage. Un coup frein derrière, l'indication, c'est que là, Rodrigo a tiré un superbe coup frein qui a été arrêté, vous le voyez sur l'image, par Ter Stegen. Donc, Rodrigo, à la bas, seront les tireurs de coup frein attitrés du Real Madrid cette saison. C'est une indication, c'est quelque chose qu'on va apprendre ce soir. Peut-être que Vinicius ne va pas tirer les coups de pied arrêtés, enfin les pénaltys, mais on sait en tout cas que Rodrigo va tirer les coups freins. Donc, beaucoup d'enseignements à retenir. Maudit, parce que le Real a tapé quand même 4 fois les montants ce soir ou 5 fois les montants ce soir. Donc, évidemment, je le dis, je suis le premier à vous le dire, le Real n'a pas été bon ce soir. Ce schéma ne convient pas au Real ce soir. Mais on doit aussi dire que le Real n'a pas été en réussite. 5 montants, c'est beaucoup dans une même rencontre. Alors, fort heureusement, c'est un match amical. Il n'y a pas de conséquences pour la suite de la saison, si ce n'est peut-être la confiance des joueurs. Mais sur un plan strictement comptable, bon, ça ne touche pas la Ligue des Champions, ça ne touche pas la Liga. Attention quand même, le premier match en Liga, c'est Bilbao. Et le Real va devoir retrouver peut-être un style de jeu ou un nouveau schéma tactique qui va mettre en confiance ses joueurs. Et ce soir, ce que je dois retenir, c'est que ce schéma-là ne met pas en confiance des Vinicius et des Rodrigo, deux joueurs que j'ai mis dans mes flops. Et comme je le disais aussi, ce n'était pas un match amical. On le voit, il y a eu des altercations. Alors là, j'ai mis cette faute de Young qui, selon moi, méritait un carton rouge. Mais c'était la même chose dans l'autre camp. Je crois que c'était Militao ou Chouameni qui a fait un tacle par derrière. Voilà, donc le Real a mis de l'intensité comme le Barça. Mais je trouve que si vous voulez que le Real n'avait pas une identité de jeu comme le Barça, le Barça, quand ils avaient le ballon au pied, ils savaient quoi faire. Ils savaient quel décalage ils devaient faire pour déstabiliser et débloquer finalement le camp du Real Madrid. Le Real, c'était une façon de jouer un peu aléatoire. On donne le ballon à Vinicius et on espère qu'il va combiner avec Bellingham et Rodrigo. Ce n'est pas possible. Alors on ne va pas s'alarmer. On ne va pas faire les enfants pourri gâtés. Ça reste un match amical. Il y a eu des bonnes choses quand même, notamment toutes les occasions qui sont créées le Real Madrid. À chaque défaite du Real, on a l'habitude de tout jeter à la poubelle. Il faut un attaquant. Voilà, le problème est facile à régler. Dès lors que tu auras un véritable buteur, Harry Kane, je pense que ce ne sera pas lui, Mbappé, il y a de fortes chances que ce soit lui, tu vas régler beaucoup de problèmes parce que tu vas retrouver un 4-3-3 qui est un schéma qui correspond à ton effectif et tu auras un véritable buteur. Même si Mbappé, selon moi, n'est pas le meilleur buteur qu'il faut pour le Real Madrid, pour moi, il faut un Harry Kane. Mais ça, c'est un autre débat. Et puis, encore une fois, on voit qu'il y a des joueurs qui n'ont pas la place dans cet effectif. Un Mendy qui se blesse lors d'un match de pré-saison alors qu'il a déjà été absent 3 ou 4 mois en fin de saison dernière. Qu'est-ce que ce mec fait encore au Real Madrid ? Est-ce qu'il doit être titulaire ? Évidemment que non. Ce joueur doit être sur la liste des transferts. Voilà, c'est clair. Alors, le Real n'a pas les moyens de renforcer tous les postes à ce mercato. J'en suis bien conscient. À là-bas, il peut même dépanner sur le côté gauche si Fran Garcia venait à se blesser. Mais encore une fois, c'est toujours les mêmes qui se blessent. Au bout d'un moment, il n'y a plus de coïncidence. Donc, comme je disais, il manque un oeuf. Ces deux joueurs sont censés représenter la nouvelle génération, sont censés porter l'attaque du Real Madrid. mais malheureusement, Rodrigo est un joueur qui joue à droite, Vinicius est un joueur qui joue à gauche. Et d'ailleurs, on l'a vu, lorsque Vinicius s'est mis à jouer côté gauche, ce n'était plus le même joueur. Il a retrouvé ses repères, il a retrouvé ses combinaisons, sa façon de dribbler. C'est un joueur qui fait le décalage, qui crée le décalage, qui crée la supériorité numérique dans une action de jeu. Ce n'est pas un buteur, ce n'est pas un joueur qui va mettre un coup de tête, ce n'est pas un joueur qui va mettre une frappe de 30 mètres. Donc voilà, on est vite limité, et malheureusement, là, il nous faut un joueur qui est capable de marquer 30 à 50 buts par saison. Tu as perdu Benzema, qui le faisait. Donc aujourd'hui, quel joueur est capable de combler ce déficit de 30 buts ? Ce n'est pas Bellingham, ce n'est pas son poste. Donc, obligatoirement, factuellement, mathématiquement, le Real doit recruter un attaquant. Crossbar Challenge, parce qu'il y a eu cette frappe de Chouamini sur la barre. Bon, je passe. Il y en a même eu une dernière après de Vinicius que je n'ai pas mis. Un magnifique but du Barça sur une frappe de 20 mètres, sur une perte de balle, je crois que c'est de Chouamini ou de Kamavinga, je ne me souviens plus. Et puis, Ferran Torres viendra achever, finalement, ce triste Real Madrid, je trouve, même si ce n'a pas été catastrophique. Mais voilà, victoire du Barça, 3-0. Les tops que je pourrais dire ce soir, c'est Chouamini, même si parfois, dans la relance, ça a été moyen, mais je trouve que dans l'agressivité, l'apport offensif qu'il a pu apporter, je l'ai quand même trouvé intéressant. Luka Modric, dès lors qu'il est rentré, plus d'organisation, meilleur tempo de l'effectif. C'est lui, à un moment, qui va mettre une passe en profondeur à Rodrigo, qui va mal gérer le truc. Et j'ai mis Bellingham, parce que je trouve qu'en 1er mi-temps, il a été très bon, plus discret, par contre, en 2e mi-temps. Et au niveau des flops, Mindy, parce qu'on ne peut pas compter sur lui, et ce n'est pas normal, sur 2 saisons déjà, ou 3 saisons, c'est un joueur qui nous plante constamment. Vinicius, qui est pour moi, même s'il fait 3 fois la barre ce soir, c'est un joueur qui n'est pas au niveau. C'est un leader qui doit apporter du calme à l'effectif, et il conteste l'arbitre. Ce n'est pas qu'il simule, mais il rajoute lorsqu'il obtient des fautes. Et clairement, il était en manque de repères, il manquait un coéquipier à la Benzema, ou un véritable buteur pour s'appuyer, comme un attaque en pivot. Et puis, j'ai trouvé que Valverde n'était pas au niveau. Un joueur qui doit amener du punch, de la verticalité, de la puissance à ce Real Madrid. Ce soir, je ne l'ai pas vu, il a perdu des ballons. Donc, globalement déçu de ces 3 joueurs, déçu, évidemment, du score. Même si, je le répète, ça reste un match amical, mais ça peut avoir des conséquences. Ça peut te faire douter le Real. Ça va donner de la confiance au Barça, juste avant la reprise de la Liga. Et je pense que ce Barça va être, encore une fois, difficile à battre en championnat. Donc, le Real ne devra pas, comment dire, faire des faux pas. Et pourtant, c'est une équipe qui va être amenée à faire des matchs nuls et à ne pas marquer sans ce fameux numéro 9. Donc là, j'espère que le Real va s'activer dans les prochains jours pour boucler Mbappé ou un autre attaquant parce que c'est une question mathématique. Le Real a besoin de 30 à 50 buts par saison et ce n'est pas Vinicius ou Rodrigo qui vont rajouter à leur chiffre passé ces 30 ou 40 buts. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire ce soir. Je suis déçu. Je suis en colère. Après, voilà, on ne va pas tout jeter à la poubelle. On ne va pas faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants gâtés. C'est un match amical. Le Real est capable de mieux jouer et peut le faire. Là, c'était un Barça ce soir. On sait que le Real sous Ancelotti a beaucoup de mal à battre Xavi et le Barça. C'est comme ça. On verra plus tard. On fera le point dans quelques jours, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et donnez-moi votre avis. Est-ce que pour vous, c'est la catastrophe industrielle ? Quel est le gros point faible de ce Real Madrid ? Et donnez-moi vos tops et vos flops. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !